ça c'est de la vanille du madagascar et elle va aller dans un fabuleux 4 quarts que je vais te faire au thermobix tu vas en 5 minutes c'est prêt super on y va tu me casses quatre oeufs dedans voilà elle casse comme un pro elle casse à plat comme ça pas de coquilles surtout pas au bord alors maintenant on va rajouter le sucre d'accord et on va ajouter tu vas voir très simple on va rajouter le beurre tel quel tout le beurre comme ça même pas besoin de faire fondre c'est juste nickel et on va après garder les éléments secs pour tout à l'heure d'accord très bien on ferme le clapet et on va le mettre vitesse très lente encore et on va le faire chauffer à 35 degrés juste histoire de faire fondre le beurre j'arrête juste pour vous montrer c'est bien parce que c'est vous d'accord tu vois on a un joli mélange d'accord on va rajouter la levure chimique mélangée à la farine alors en général il vaut mieux faire comme ça tu vois tu mélanges un petit peu comme ça ça va quelque chose de bien réparti et maintenant on va déshabiller la gousse de vanille et ici à partir de là tu mets un petit coup de couteau ici tu vas récupérer l'intérieur qui est le trésor qui sont les petits grains de vanille d'accord là on a mis les graines de vanille on va mixer quelques secondes mais très très vite tu vois mais pas trop parce que sinon tu vas donner du corps la farine donc là tu vois on verse délicatement dans un moule qu'on a ce qu'on appelle chemisé qui a été beurré avec un petit beurre pomade et fariné allez hop voilà c'est terminé ça tu peux même goûter la pâte et on a préchauffé notre four à 170 degrés on va le cuire 30 à 40 minutes et quand la pointe du couteau ressort sèche c'est que c'est cuit qui cuit on y va c'est parti prends damien le 4 quart thermomix super pratique tu m'as encore épaté et avec cette petite touche de vanille c'est juste ce qu'il vous faut à très bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?